et c'est le dossier cyclos rsv 71 journaux se retrouve pour le premier épisode de la carrière sur pcm 2013 avec notre équipe personnalisée donc voilà la bmp moi je te présente pas tous les factifs et de toute façon on va découvrir ensemble sur le grand prix de bsg enfin non mais pas de tour de lander pendant tour de lander fait-il partie de mes sponsors non c'est dommage un tour de lander avec un profil à cire le nez roi de lise non il n'est pas de notre équipe michael matthews non plus une date classe non plus oh bah écoute on va prendre on peut prendre de nero quintana bradley begins tony martin on sprinte et on a marcel quittait john de gingham et au race et il nous manque un coureur un coureur mais qui pourrait-il être à l'air reprend d'un acte en sorte j'ai déjà un wiggins sur l'étape reprendre d'un aller à rien de à merceaux acheter des vélos mon battant on se retourne un équipement équipement bon alors on prend ses vélos là voilà achat des roues achat des casques à quelqu'un casque aérodynamique c'est mieux pour ce qu'on a toujours aussi bon voilà caractéristique pour le plat et donc on se retrouve pour la course 3d à tout suite il y a de retour pour le maïs le lag de ses courses on a nero quintana en tête de peloton on va le faire attaquer on n'a rien à foutre de toute façon de toute façon c'est lui qu'on veut pour le maillot à un poids un poids pardon nero quittana voilà qui attaque dès le kilomètre zéro marcel quittelle qui arrive en tête depuis le temps marcel quittelle ruggen roland ceci bradley wiggins wagon dans le jeu et les martin john de gangob on va faire remonter six points passifs devait y avoir à merro quintana il a quand même une sacrée une belle poêle de vitesse on se relaie en tête de course en plus derrière on tente de revenir par contre l'écart est diminue entre le peloton et nero quittana nero quittana qui vient de partir seul il a lâché son compagnon d'échapper il en revient en descente mais je vais le lâcher de toute façon en côte et nous avons nous avons presque dans les deux minutes d'avance sur un peu le temps mais au quittana c'est facile en montagne pourquoi j'ai mis les visages des pros mais je sais pas si si ça l'aimait vraiment en tout cas on peut voir qu'ils ont plus des lunettes donc c'est ça qui peut il y en a et il y en a dit la jeune des guillemets et nero quittana qui par tout seul il a lâché son compagnon d'échapper de la longue près et nero quittana nero quittana donc en tête nero quittana à son borne de l'arrivée à plus de son borne de l'arrivée pour nous faut être précis on va passer en tête tranquillement au grand prix davantage dans ce sujet avec mon effort on va commencer maintenant dans le peloton de la branle et wiggins pour aller chercher les bidons nero quittana qui arrive dans la difficulté du jour chute d'alexander christophe dans c'est bon il repart il attendu pour un de ses coéquipiers même par 3 avec sonneur que le mien qui a chuté très lourdement et nero quittana selon tête à 60 km de l'arrivée et le peloton qui explose on n'a pas de l'arrivée il fait une grosse cassure et bon je vais pas faire ça maintenant de toute façon nero quittana est assez bien parti en plus il est en solitaire par contre ça c'est ça qui est moins cool pour l'équipe on va passer il est prêt intermédié raceillés ils augmentent l'allure dans le peloton eau quittana peut-être un peu trop dangereux pour eux aujourd'hui et je crois que dans l'équipe j'ai mis que les grands sprinters enfin que les grands les meilleurs sprinters Mero Quintana qui passe peut-être au premier sprint intermédiaire Mero Quintana qui retrouve un peu de... voilà le peloton ah on a un lâché donc est-ce que... est-ce que c'est le leader d'Astana aucun équipé ne l'attend c'est assez what the fuck Mero Quintana toujours en tête à plus de 60 km d'arrivée il temporise un peu en plus Mero Quintana qui conserve ses 3 minutes d'avance premier passage donc sur Aline d'arrivée il compte de plus de 3,40 km d'avance sur un peloton emmené par je ne sais pas quelle équipe et bien c'est la vacance soleil ah tiens je vais voir les... l'effectif des coureurs de ma fille Greg Anderson, Uso Sanchez, 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 Uso Sanchez kirin K Romain Feu Daniel Ratto wind Egan Martínez Robène Pérez huis sensorits Mikael Mortkov Matteo Teuseca Adres de Venice Gertz Simad beaucoup de beaux monde ouvrier vient de ce vote et là il restera plus vite je suis ennemi c'était prendre les bidons pour l'équipe et deux minutes maintenant pour les équipes d'un enfant plus près dans l'avis dans la police à faire de près 20 et une seconde et sans regarder bien dans la prévue les 100 m ça fait dans un kilomètre dans la vie ça fait 100 m d'où et sans m dans le jeu ça fait 10 m x et cetera et c'était un niveau qu'ils t'aiment quittent en pourriser de toute façon il est temps d'échapper ah ça y est il augmente son allure il a retrouvé un peu de fraîcheur ouais mais elle a tout à fait il est foutu il peut on va revenir une cinquante ça est chaud et bah tu sais quoi on va faire le sprint massif ah oui par contre moi j'aurais préféré voir un rubien de la route à wiggins m'attend on va mettre tony martin comme ça voilà on vient dans la route putain ça marche pour gain de relance la route de wiggins wiggins de la route tony martin et enfin tony martin qui roule à forte allure 85 alors on les faut tous à 85 et rockin tony martin qui accélère l'allure du peloton manuel betty qui prend la route de marseille quittelle tony martin qui en train d'accélérer l'allure du peloton et nous avons les vacances et qui essaie de monter le peloton avec leur sprinter les rockin tony martin et rejoint on va lui demander de prendre en route de marcel quittelle voilà tony martin en a fini maintenant putain voilà bradley wiggins qui accélère l'allure du train de l'équipe par contre parce que je vois je suis en train de faire de sérieuses cassures les rockin tana qui ne peut plus suivre chris sutton lâcher bradley wiggins qui en train d'accélérer marcel quittelle qui n'en peut plus bradley wiggins est tellement fort il arrive à faire décrocher marcel quittelle ça y est et marcel quittelle n'en peut plus à vous gagne roulant c'est là on va sans essayer de faire gagner au rass tiens pourquoi pas ou anna lui job de gaine gueule ah on fait les trois premières places de la course au rass devant de gaine gueule b roland dans le sprint on va faire sprinter marcel quittelle que première victoire pour vos rass et bradley wiggins 5e marcel quittelle renfermé marcel quittelle renfermée tony martin il a bien travaillé pour le leader rovas première victoire espagnole sur ce tour d'un homme d'heures et des lâcher bon qu'ils vont arriver maintenant à un abandon vous ai signalé l'abandon je crois que pour cette route de sainte nuit à tout de suite pour les podiums et nous revoyons donc le sprint rovas devant de gaine gueule boulons c'est une heure et wiggins pour faire au rass qui s'impose on a les bénis que je crois si je souviens bien un petit mot rass leader la course mais aussi généralement comme on va voir maintenant voilà maillot bleu pour le taux j'ai dit d'une d'un de l'urgent l'équipe de l'avance sur un euro qui est là et notre type la meilleure type donc voilà pour ce l'épisode triplé historique pour bmb pro 5 linkedin et oui ou trois abondons je n'attends qu'un toile abandonné au parce qu'on a ce qui pourrait il ya une chute est ce que je vois car les abondons ont tous c'était tout ce qu'ils ont donné ou une blessure et 1 la course est réduite à 137 coureurs maintenant voilà une belle première étape du tour de lander je te dis à bientôt pour la suite de mode de carrière si à toi voilà je Merci.